Bonjour et bienvenue aujourd'hui sur le plateau de TLM à Happy Govday. Nous sommes aujourd'hui très heureux en tant que petit prince et petite princesse de vous accueillir sur notre plateau. Tout à fait. Nous accueillons aujourd'hui Robert Dambault, qui est le directeur général de Grant Horton, qui est un groupe d'audit, de conseil et d'expertise comptable. Alors, tout d'abord, une première question d'ordre général. Si on vous dit gouvernance, qu'est ce que ça évoque pour vous? Bonjour d'abord à tous les deux. Gouvernance. Alors, si je fais référence à mon métier, ça évoque beaucoup de choses. Ça évoque notre quotidien, puisqu'on est en permanence et tous les jours au contact des entreprises et donc au sein des instances de gouvernance. Et si je veux élargir un peu le sujet, la gouvernance aujourd'hui, c'est un thème qui est au cœur des problématiques de l'entreprise en tant que sujet d'ouverture. Et c'est plus qu'avant, c'est la répartition, la régulation, je dirais, des pouvoirs au sein de l'entreprise entre les différentes parties prenantes. Avant, on avait actionnaires et management. Aujourd'hui, les parties prenantes de l'entreprise, c'est bien plus que ça. C'est les salariés. Le modèle est en train de changer en ce moment. C'est les clients. C'est tout l'écosystème de l'entreprise, en fait. Donc, c'est la régulation des pouvoirs et des intérêts de chacune de ces parties prenantes. D'accord. Et comme ce qu'on a dit, c'est que c'est en train de changer. Donc, pour vous, quelle est la gouvernance de demain? La gouvernance de demain, c'est celle qui sera justement intégrée dans son mode de fonctionnement, dans son système. La vue, la compétence, la diversité de toutes ces parties prenantes. C'est celle qui saura permettre à l'entreprise de bien gérer son écosystème, à savoir toutes ses parties prenantes. Parce que bien gérer son écosystème, c'est permettre à l'entreprise d'exister demain. Et une entreprise qui ne gère pas bien son écosystème, qui tue son écosystème, c'est une entreprise qui se condamne. Donc, aujourd'hui, l'enjeu de la gouvernance, c'est intégrer toutes ces parties prenantes, non seulement pour penser à demain, pour penser, bien sûr, aux générations futures, etc. Mais c'est aussi pour penser à elle. L'entreprise, en intégrant l'intérêt de ces parties prenantes et la vue des parties prenantes, pense à elle-même parce qu'elle assure sa pérennité. — D'accord. Donc nous sommes aujourd'hui ici sur le premier sommet international de la gouvernance. Et quel est pour vous, en fait, l'enjeu d'une telle journée ? Quelles étaient vos attentes ? Est-ce que c'est une réussite pour vous ? — Pour moi, l'enjeu d'une telle journée est très important. Aujourd'hui, comme je vous le disais, la gouvernance est un thème d'actualité dont se saisissent beaucoup d'intervenants, que ce soit les hommes politiques ou dans le monde économique. Et on voit bien que les textes législatifs se sont saisis aussi de ces sujets et poussent les entreprises à faire évoluer leur gouvernance. On a des lois qui sont récentes et qui ont des obligations avec des sanctions très fortes. Je pense à la loi Sapin. Je pense à la loi sur la protection des données. Donc la gouvernance évolue du point de vue des textes. Mais l'intérêt d'une journée comme celle-ci, au-delà des textes, c'est justement la prise de conscience collective parce que la gouvernance doit être... Le sujet de la gouvernance, c'est l'opportunité aussi pour l'entreprise de transformer des obligations législatives en opportunités de développement, en opportunités de créer une culture, de créer une identité. Aujourd'hui, on sait très bien qu'une entreprise doit créer du sens pour être attractive. Et les jeunes générations que vous êtes viennent rechercher du sens. Et traiter sa gouvernance correctement, c'est donner du sens à l'action d'entreprise. Pourquoi, finalement ? Quelle est la finalité d'entreprise ? Et donc, c'est à partir d'une réflexion autour de la gouvernance qu'on peut amener à faire émerger ces sujets de la culture et de l'identité. Merci. Donc, on peut être d'accord aujourd'hui que le challenge que c'était lancé Virginie Noguera de lancer ce premier semestre pour la gouvernance et d'informer un peu tout le monde sur cette gouvernance et cette nouvelle pensée, cette nouvelle façon de penser la gouvernance. Aujourd'hui, elle a relevé ce challenge ou pas ? Pleinement. D'abord, c'est un très beau challenge. Il fallait le faire. C'est une femme qui est pugnace, Virginie. Donc, elle a fait une opération d'envergure. Ce matin, moi, j'ai assisté à de très belles prises de parole sur des intervenants qui ont permis une très grande diversité. Tous horizons. Donc, ça a vraiment balayé beaucoup de beaucoup de sujets et ça a donné beaucoup d'idées. Moi, j'ai pris beaucoup de notes. Ça fait tout ce que j'ai entendu ce matin fait écho à ce que je peux vivre au quotidien dans le monde de l'entreprise et au sein des gouvernances des groupes. Et voilà, ça m'a permis de amener de la réflexion chez moi. Ça va m'amener une manière d'intégrer tout ça dans ce que nous faisons aussi chez Grand Thornton. Puisque nous-mêmes, nous sommes une entreprise avec 1800 personnes. Une de nos préoccupations, évidemment, et non pas la moindre, c'est d'attirer les talents, de les conserver, de les faire grandir. Donc, être à l'écoute d'une des parties prenantes importantes de l'entreprise, d'un collaborateur, c'est fondamental. Et donc, voilà, plein d'idées aujourd'hui. Donc, pour moi, c'est un vrai succès. Et ce que j'ai entendu tout à l'heure en discutant avec les uns et les autres à la sortie des conférences, tout le monde est vraiment ravi de cette journée très, très riche. Et puis, ça va se poursuivre cet après-midi. On l'espère. Eh bien, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. On vous souhaite une belle fin de journée. Merci. Merci. Merci.